Bonjour c'est moi Adam, voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du deuxième et du dernier épisode du Let's Play sur Shadow of the Colossus. Je vous ai déjà proposé une vidéo le mois dernier, au mois d'avril, sur les deux premiers Colosses et donc aujourd'hui eh bien nous allons effectuer quelques Colosses sachant que j'ai terminé le jeu entre temps en fait. Ce jeu est totalement exceptionnel, c'est un truc de malade parce que j'ai terminé donc je peux vous donner mon avis. J'ai adoré totalement, c'est partie de mes jeux préférés et donc c'est quand même incroyable. Donc on va faire certains Colosses durant cette vidéo quoi voilà. Alors donc on va faire lesquels ? Parce qu'il y en a quand même qui sont tout de même assez exceptionnels. Surtout le cinquième alors attendez, c'est lequel, ça fonctionne comment là ? Ils sont pas numérotés, ça va être problématique. Comment ils sont, ils sont classés comment ? Il n'y a pas de numéros ? Alors attendez. Ah voilà, là on a les numéros ici là. Alors quand ça se fait que je peux pas me déplacer ? Ah voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ce sont des vrais numéros là ? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit véritablement cohérent là. Donc numéro 3, voilà c'est le gros là. Je vais peut-être vous montrer le numéro 3 parce qu'il étonne pas mal. Le numéro 3 fait partie d'ailleurs des Colosses emblématiques du jeu. Tiens, je vais vous le montrer. Et ensuite on fera le numéro 5 parce que quand je me suis retrouvé face à celui-là, c'était tout de même quelque chose. Alors, donc c'est de quel côté qu'il faut... qu'il faut regarder d'ailleurs en ce cas-là. Euh... Alors là, c'est l'espèce de... Celui-là, c'est le numéro 4. Donc lui, celui-là, c'est le 2 alors. Voilà, 2, 4, 6. Est-ce que c'est le 6 ? Ah oui, ça c'est le numéro 6, d'accord. Donc là, c'est 1. 3, 5, voilà. Donc on va faire le numéro 3. Voilà, donc affronter celui-ci. Voilà, parce qu'on peut, de nouveau, affronter les Colosses qu'on a déjà combattus avant. Voilà. Donc tout comme le premier épisode, vidéo de 40 minutes. Alors l'image est un petit peu floue parce qu'on est en mode performance. Mais au moins, c'est fluide. De toute façon, avec la compression de YouTube, la vidéo ne sera floue et on ne verra pas la différence. quoi. Voilà. Alors que si je mets en mode résolution ou qualité ou je ne sais pas trop quoi, mode fidélité, bon, certes, ce sera plus net, mais ce sera beaucoup moins fluide, quoi. Par contre, qu'est-ce que c'est que cet affichage, voilà, qui apparaît en haut, là ? C'est assez moche, ça, hein ? En fait, c'est la durée qui, euh, ils prennent en compte la durée, mais non. Ok, mais enfin bon. Voilà. Ah, c'est quelque chose, hein, ce Colosse. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'attirer au centre. Alors, en fait, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, vous quittez cette vidéo immédiatement, immédiatement. Euh, justement, le but de ce jeu, c'est de découvrir ces Colosse. C'est, c'est, c'est ça le truc, c'est, c'est, ça a beaucoup moins d'intérêt si vous connaissez déjà le jeu. Mais saute. Ah, ça y est, ça a commencé. Ça a beaucoup moins d'intérêt si vous connaissez déjà... Oh, saleté, je suis tombé. Le but, c'est de découvrir tous ces Colosses. Et les découvrir par soi-même. Voilà. Et là, ce sont des surprises absolument incroyables. Donc, euh, il faut attirer le Colosse en dehors du truc. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il cogne son espèce de... Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'il recommence sa même attaque. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh... On va s'agripper à lui. Alors, attendez, attendez, attendez. C'est tout de même quelque chose. Moi, je trouve ça épique. C'est totalement épique. C'est tout... Moi, je trouve ça totalement génial, quoi. Alors, attendez, est-ce que je vais pas être coincé si je monte par là ? Ah, ça y est, le personnage... Voilà. La caméra, voilà. Ça, c'est un problème du jeu. La caméra, quoi. La caméra, elle est totalement à la ramasse. Euh... Attendez, attendez. Parce que là... Alors, j'aimerais bien pouvoir sauter si c'est possible. Hein ? Parce que là, il arrête pas de marcher. Donc, évidemment, euh... C'est quelque peu difficile. Attendez, attendez. Je vais déjà avoir oublié comment on combat ce polos. C'est tout de même assez dingue, ça. Ah oui, faites-le tomber. Non, mais je suis bien d'accord, mais... Mais j'aimerais bien qu'il saute. C'est n'importe quoi. J'ai encore devoir augmenter le son, là, parce que là... Il faut ressentir véritablement la puissance de l'événement, quoi. Le son est pas assez fort, voilà. Voilà. En plus, avec les paysages totalement magnifiques, regardez-moi ça. Bon, on va pas y passer la nuit... Regardez le plan, regardez ça, regardez ça. On va pas y passer la nuit sur ce cos. Euh... J'aimerais vous en montrer un certain nombre. Et moi, ça me fait plaisir de les re-combattre. Agrippe-toi... Alors... Mais j'aimerais bien qu'il... Qu'il grimpe, en fait. Il veut pas monter, là. Bon, comment on fait pour aller au-dessus, là, déjà ? Je sais plus comment on fait. Parce que là, on voit bien qu'il y a un truc par en haut. Euh... Alors, attendez, attendez. Je suis bien d'accord, mais... Alors, ouais. Mais attendez, parce que si on saute en face, est-ce qu'on peut remonter ? J'ai pas l'impression, hein ? Quand je faisais pour monter avant, là, j'ai oublié comment on combattait le colosse. Attendez, c'est quand même assez dingue, ça. J'ai fait le truc il y a un mois et j'ai oublié comment on faisait. C'est même assez impressionnant. Une fois qu'on est là-dessus, là... Ah, ça y est, la caméra qui fait n'importe quoi, évidemment. Non, c'est en face qu'il faut aller, c'est bien ça, hein ? Et voilà, on voit que dalle ! Il y a des problèmes de gameplay ou de caméra, je vous le dis. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'il... Bon, attend, parce que là... Ça va me gonfler dès le début, moi, je vous le dis. Ça va me gonfler dès le début si la caméra n'est pas fichue de se mettre correctement. Regardez-moi ça. Oui, mais vous êtes bien gentil. C'est insupportable. Regardez-moi ça. C'est quand même pas compliqué, hein, je veux dire... Voilà, il arrête pas de marcher. Je ne veux pas qu'il marche. Je veux qu'il s'arrête. Alors, est-ce qu'on peut sauter sur la partie qu'il y a au-dessus, là, parce que... Ah, bah, voilà, en fait, voilà. Mais pourquoi il saute ? Je comprends pas le maniement, là. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est n'importe quoi, là. Voilà, là, c'est une perte de temps phénoménale, ce qui se passe. Voilà, voici de la perte de temps. On va passer 50 000 ans sur ce colosse, alors que non seulement il n'est pas très difficile, mais en plus, je l'ai déjà combattu, quoi. C'est quand même assez dingue, ça. Je suis désolé, c'est en partie du... Mais attendez, comment ça se fait que ça n'avait pas fonctionné, le coup d'avant, là ? Je comprends mieux maintenant pourquoi ça fonctionnait pas. C'est juste qu'en fait, son armure n'avait pas été détruite. Bah, oui, mais normalement, elle l'aurait dû, hein. Oh, mais dépêche-toi, de redrimper. Mais il met 50 ans avant de revenir sur... Ah, objectif 6 minutes, l'objectif est dépassé, mais ça, on s'en fiche, l'objectif. Ce qui compte, c'est vous montrer le colosse, en fait. Voilà, c'est ça qui compte. Le reste, on n'en a rien à faire. Le truc, il n'a qu'à prendre 10 000 ans, ça ne m'empêchera pas de le combattre, ce colosse. Ce serait bien de le combattre assez rapidement, quoi. C'est le numéro 3, quoi, les gars. Si on prend déjà 50 ans à combattre le troisième colosse, qu'est-ce que ça va être pour les autres ? Tant il y en a, ils se combattent en 10 minutes, vite fait, quoi. J'ai essayé de vous en montrer 4, durant cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que je vais au bon endroit ? Parce que, en fait, là, je ne vais même pas au bon endroit, en fait. C'est bien beau de vouloir aller sur sa tête, mais est-ce qu'il y a un truc sur sa tête ? Ah, si, ça va. Oula, attention, il faut faire attention à ne pas tomber. Alors, voilà, là, il n'est pas content, on va se mettre à bouger dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on peut lui planter un coup ? Voilà, ça y est. Ah, voilà, là, c'est grandiose, là, c'est épique. Voilà, là, il se passe quelque chose. Alors, j'aimerais qu'il évite de bouger sans arrêt. Alors, évidemment. Voilà. Alors, la plupart des colosses sont tout de même grandioses. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer. Je ne vais vous en montrer que quelques-uns. Alors, ce ne serait pas dans le dos, d'ailleurs, que se trouverait le... Ah, mais arrête de bouger ! Voilà, alors, il est quelque part ici. Voilà, c'est à l'avant. Il y a un jour, je vais vraiment péter un câble face à cette caméra, parce que ça commence à me gonfler. On va nous dire, oui, c'est un style, voilà, c'est un style de caméra, oui, mais... C'est un style, mais votre style, il est pourri, quoi. Et à un moment donné, c'est quand même assez pénible. Il faut quand même dire les choses. Dépêche-toi de me combattre ce truc. Pourquoi ça ne veut plus fonctionner, là ? C'est bon. Tu vas lui planter un coup. Il faut qu'il comprenne ce que ça fait, quoi. Voilà, tu lui enfonces le truc. C'est bien. Voilà. Regardez ça, 9 minutes. Non, mais c'est quand même scandaleux, quoi. J'ai limite mettre plus de temps pour combattre ce colosse la deuxième fois en vidéo que la toute première fois. C'est même assez impressionnant. Voilà, elle est assez grandiose. Regardez-moi ça. Voilà. En plus, avec la musique, tout est génial. Il n'y a rien... Il ne faut pas chercher plus loin, quoi. C'est génial ici, mais c'est parfait. Au niveau de la mise en scène, voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on nous remet avec notre quantité de PV initiale. Parce que plus on combat des colosses, plus notre quantité de PV augmente. Et là, j'ai l'impression que c'était diminué, là, parce que c'était le numéro 3. Donc, après le numéro 3, nous allons voir le numéro 5. Parce que le numéro 5, quand je me suis retrouvé face à ce truc-là, c'est tout de même impressionnant. Excusez-moi, mais voilà. Alors, voilà. Déjà, tu arrives dans cette zone-là, déjà. Ça change au niveau de l'ambiance. C'est beaucoup plus nuageux. Tu dis, où est-ce qu'on est ? On est dans une zone un petit peu mystérieuse. Et voilà. Voici le colosse numéro 5. Espèce de gros oiseau, là. Voilà, qui se perche sur des espèces de piliers, de colonnes. C'est totalement énorme. C'est un truc de malade. Déjà, on ressent, il y a une certaine atmosphère, si vous voulez, quand vous arrivez là-dedans. Il y a une atmosphère. On saute dans la flotte. Voilà. Alors, on peut un petit peu nager, mais bon, ça n'a pas non plus d'extrêmement grande utilité. Parce que de toute façon, on aura beau nager à la surface, ça n'est pas pour ça que le colosse va venir. Il va falloir, lui, balancer des flèches. Et ainsi, il viendra. Voilà, il faudra s'agripper à lui au bon moment. Voilà. Plus avec la musique. Alors, c'est tout de même excellent. Voilà. Donc, on prend l'arc. On le vise. Voilà. Et donc là, il va se déplacer et venir vers nous. Alors, est-ce que je pourrais tout de suite m'agripper à lui ? Donc là, je ne peux pas tout de suite m'agripper à lui. Voilà. Voilà. Là, ça commence à être grandiose. Voilà. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc là, il nous refonce dessus une deuxième fois. Mais, il n'est pas suffisamment bas pour qu'on puisse s'agripper à lui. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est le bon coup, normalement. Ah non. Ou alors, il faut se mettre dans la flotte, en fait. Il faut se mettre dans l'eau. Et à son passage. Et pourquoi il ne veut pas sauter ? C'est insupportable, ça. Regardez ça. Alors, on se met dans l'eau. Ah non. Il faudrait que je me mette sur le deuxième pilier, en fait. Attendez. Ce n'est pas grave. On va le faire venir. Voilà. Donc là. Normalement, là, c'est bon. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Et là, c'est grandiose. Là, c'est épique. Et là, c'est un grand moment dans le jeu vidéo. Je vous le dis. C'est grandiose. Regardez ça. Voilà. C'est... C'est... Non, mais c'est totalement épique, les gars. Alors, où est-ce qu'il faut, lui ? Euh... Attendez, attendez. Ah, voilà. C'est à l'arrière. Alors, le problème, c'est quand il tourne. Alors, la première fois, vous êtes quand même obligé de tomber, un moment donné, ou un autre, hein, on va dire. Alors, hop, on va lui balancer un premier coup. Voilà. Regardez ça. C'est épique, quoi. Regardez ça. C'est grandiose, là. Ce qui se passe. C'est du grand spectacle. Alors, hop, on lui balance encore un coup. Donc, normalement, là, c'est terminé. Et il faut aller sur ses deux ailes. Ah, regardez, sans plus la musique. Non, mais écoutez-moi ça, quoi, les gars. Euh... Alors, par contre, je ne vais pas demander de se... de se mettre comme ça. Il faut vite se dépêcher d'aller... Euh... Par... En face. Alors, donc, on va se mettre tout d'abord de ce côté-là. Donc, du côté gauche. L'aile... L'aile gauche. Oula ! Par contre, c'est bizarre, là, le niveau du maniement, là. Ouais, c'est quand même compliqué de ne pas tomber à un moment donné ou à un autre. En tout cas, la première fois qu'on vous fait le truc, hein. Alors, évidemment, là, il se met à bouger dans tous les sens pour nous poser quelques problèmes. Voilà. Mais regardez ça, quoi. Mais regardez-moi ça. Alors, normalement, cette partie-là devrait disparaître. Voilà, c'est ça. Et donc, désormais, il faut... Ouh, voilà, ça y est. Là, ça va être problématique parce que j'ai plus de... J'ai plus d'endurance, là. Euh... Donc, il y a un terrain à vite regagner de l'endurance. On se dépêche de se mettre de ce côté-là. Là, j'ai de la chance qu'il ne se soit pas mis à bouger dans tous les sens. Là, j'ai eu de la chance, hein. Euh... J'ai bien saisi l'occasion. Et hop, on lui plante. Désormais, le dernier coup. Alors, si c'est possible. Attention, là ! Parce que là, il n'y a plus beaucoup d'endurance. Ah, voilà, ça y est. Excellent. Et en plus, en dessous de 5 minutes, j'ai rempli l'objectif. C'est parfait. Voilà. Et voilà. Et là, regardez ce plan-là. Voilà. Et là, une fois de plus, c'est grandiose. Une fois de plus, c'est du grand spectacle. Voilà. Et là, il se passe quelque chose, si vous voulez. Il y a une véritable atmosphère. Il se dégage quelque chose de la scène. Il y en a combien de temps ? 18 minutes. Voilà, c'est ça. Je vous ai dit que j'allais combattre 4 colosses durant cette vidéo. Donc, nous en sommes à 2 à la moitié pour une vidéo de 40 minutes. Donc, c'est très bien. Oui, je n'ai pas pu attendre. Tout dernier de Boss Suina. Alors, le 15, c'était quand même quelque chose. N'oublions pas. Le 15, oui. Pourquoi pas ? Alors, le 13, c'était l'espèce de taureau, là. Bon, cela, ce n'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que le 14, c'est ça. Donc, le 14, il n'est pas extraordinaire. Tout comme 9, 10, 11. Attendez, 9, 10, 11. Qu'est-ce que c'est que ça, le 11 ? Ah, c'est peut-être le 11 qui n'est pas extraordinaire non plus. Le 11, c'est un petit. Oui, ça va être ça. Le 12, c'est un gros machin. Alors, attendez. Je crois que le 7. Alors, le 6, c'est excellent. Alors, tu as 7, 8, 9. Je vais vous montrer le 15. Enfin, le 15, c'est quand même compliqué. On va y passer la nuit. Je ne vais pas vous montrer le 15. Donc, le 14, voilà. Je vais peut-être vous montrer le 13. Je vais vous montrer le 13 ou le 12. Ainsi que le 7, voilà. Ou alors, le 8, il est sympa aussi. Alors, attendez, c'est de ce côté-là, du coup. Alors, donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Non, 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 c'est... Nombre paire. Un paire, ici. 1, 3, 5. Ah, c'est ça, hein. Ah, non, non, ici, c'est... Non, c'est paire. Donc, voilà, c'est 2, 4. Le quatrième, il n'est pas si extraordinaire que ça. Enfin, il faut déjà comprendre. Il faut y aller quand même pour comprendre comment ça fonctionne. Quoique le 6, c'est vrai que c'était quelque chose, le 6. Ça me donne envie de vous le montrer, tiens. Mais j'ai envie de vous montrer le 7. Parce que le 7, il y avait quelque chose de véritablement intéressant avec celui-ci. Donc, 1, 3, 5, 7. Donc, celui-ci. Hop. Ah, oui, voilà, objectif 9 minutes. Donc, il est tout de même relativement long. Ah, mais non, c'était pas celui-là. Ah, non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Ah, non, c'est le 8. Attendez, est-ce qu'on peut quitter, là ? Euh, quitter le mode time attack. Oui, voilà, je suis trompé. Mais non. Oui, le 7, c'était le deuxième dans la flotte, là. Oui. Non, non, c'est le 8, alors. Voilà, donc, on va aller sur celui-ci. Non, attendez, parce qu'il faut déjà s'y retrouver, quand même. Ah, voilà, c'est celui-là. Je reconnais son espèce de bouche bizarre. Hop, je vais montrer celui-là. Celui-là était quand même excellent. C'était assez original dans la mesure où on était dans une espèce d'arène. dans un lieu clos, au début, avec une espèce de grande cour au milieu, comme ça. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, ça aurait tout à fait sa place dans un Zelda. Si vous voulez, moi, quand je vois ça, je me dis, je suis dans le temple de la forêt du prochain Zelda, en fait. Voilà ce que je me dis. Vraiment ou quoi ? Quand je vois ça, je me dis, on est dans un temple de la forêt d'un Zelda, tu vois. Avec le boss au milieu. Non, mais c'est ça. Voilà, voilà ce qu'il faudra faire pour les prochains Zelda. Faudra mettre une sensation grandiose, si vous voulez. Voilà. Ouais, ben, écoute, tant pis, j'ai envie de dire. C'est pas grave, on y va, on saute. Donc, il va essayer de nous attaquer, alors... Alors, ici, on a un gros trou, là. Ouais, c'est pas grave, on y va. Alors... Ah, là-bas aussi, on a un gros trou, là. C'est par là-bas qu'il faut aller. Donc, c'est là-bas que je suis allé pour la première fois. Pour essayer de combattre ce colosse. Alors, attendez, 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 attendez. Oula, mais où est-ce qu'il est ? Ah, il est là-bas. Alors, il faut quand même faire attention à ne pas trop se faire tirer dessus. Ah, mais là, ça va être compliqué, là, hein. Parce que là, euh... Comme il est... Comme il s'est barré à 3 km... Alors, voilà, il faut le faire tomber. Voilà, il faut qu'il tombe. Voilà, et désormais, on peut l'attaquer. Par contre, il y a un tir à se dépêcher, là, parce que... Il n'y a pas non plus 50 000 ans pour pouvoir lui sauter dessus, hein. Mais... Attendez, j'ai l'impression que c'est le mode difficile, non ? Il faut lui faire plus de coups. La première fois, il n'avait pas deux points faibles, hein. Il en avait qu'un seul, hein, la première fois. Alors, est-ce que j'ai totalement éliminé le premier point faible, on dirait. Attendez, où est-ce qu'il y a le gros trou, là ? C'est pas... C'est pas réussi, donc on va y aller. En plus, avec la musique excellente. C'est vraiment génial. Enfin, pour le prochain Colossus, j'aimerais en combattre un avec la musique, là, que j'adore, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, j'aimerais bien qu'il monte, d'abord. Ah, voilà, il faudrait la tirer, en fait. Il faut la tirer. Il va monter. Alors, attendez. Par contre, il ne monte pas du bon côté, là, j'ai l'impression. C'est pas grave, on va le faire tomber, on va le faire tomber. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il part là-haut ? Depuis quand est-ce qu'il va aussi haut, lui ? Ouh, oui, j'ai l'impression que c'est une espèce de mode difficile, hein. La première fois, c'était pas comme ça. Ah, on a un joli plan, là, regardez ça. Magnifique. Alors là, il va tomber. Bon, par contre, il y a intérêt à se grouiller, moi, je vous le dis, là, hein. Mais qu'est-ce que... Allez, grouille-toi de me détruire ça. Il n'y a pas non plus 50 000 ans, euh... Pour pouvoir le tuer, là, hein. Donc là, t'as intérêt à vite lui planter des coups, parce que sinon, ça va mal se passer. Voilà, plus qu'un seul coup. Voilà, ça y est. Ah tiens, j'ai même eu plus de facilité qu'à la première fois. Bon, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, hein, parce que... Bon, c'est quand même la deuxième fois. Voilà, c'est pareil, là, c'est encore une fois, c'est grandiose. Voilà, donc celui-ci, j'ai trouvé très sympa. Ah, je vais peut-être pouvoir vous en montrer cinq, finalement, des... des... des colosses. Euh... Donc, c'est très bien. Donc, le prochain, sur la liste... Donc, je vous ai montré le numéro 8. C'est vrai que le 10, le 10, c'était quelque chose, hein. Pas très difficile, mais... Il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est normal, ça ? Il se passe quoi ? Alors, là, c'est... Attendez, c'est quand même assez étonnant. Le jeu, il est fini, mais, euh... Je sais pas, il vient de se passer quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il y a dans la flotte, là ? Ça sert à quoi, ça ? Alors, attendez, c'est intéressant. Une flèche sifflante. Donc, ça nous permet... Détourner la tension du colosse. Ah ! Attendez, mais ça sort d'où, ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on rejoue au jeu, après avoir fini, on nous donne ce truc-là, quoi. Attendez, c'est tout de même assez impressionnant. Euh... Ah, donc ça, ça devrait être particulièrement utile. Voilà, en time attack, en mode déficit. Regardez ça, la grandeur du lieu, là. C'est quand même grandiose. Ouais, donc c'est dans quel colosse qu'il y a la musique, là, que j'adore ? C'est-à-dire dans le numéro 10. Euh... Alors, attendez, je réfléchis. C'est dans lesquels qu'on entend la musique. Je sais plus comment elle s'appelle, en plus, là. Peut-être, revive power, un truc comme ça. Mais c'est dans le quel, là ? Attendez. Le 11, c'est le quel, déjà ? Ça y est, j'ai tout oublié. Ah non, le 11, c'est pas terrible. Le 12, il est gros, il est très bien. Alors, le 13. Ah, attendez, je regarde même pas au bon endroit. 8, 9, 10, 11. 12, 12, 13. Bon, je vais vous montrer le 13. Quoique le 13, il vole. Peut-être vous montrer le 10. Parce que le 13 est quand même grandiose. On est dans le désert. Mais le 10, c'est assez original tout de même. Voilà, je vais vous montrer le 10. Alors, donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, normalement, c'est ce truc-là. En espérant que c'est le bon. Alors, donc, on va l'affronter. Voilà, attendez, parce que le 10 est absolument magnifique. Voilà, voilà. Le lieu, si vous voulez, dans lequel on est. La gestion des ombres dans cet endroit, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, ce colosse me fait vraiment penser à un boss de The Legend of Zelda The Wind Waker. Dans The Wind Waker, le boss du temple du vent. Non, du temple de la terre. Non, du temple du vent. Oui, c'est ça. Le boss du temple du vent. De Zelda The Wind Waker. Qui lui-même faisait penser au boss du... De la forteresse de pierre de Majora's Mask. Bah, ce truc-là, ça me fait penser à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il... Il est dans le sable, si vous voulez. Et puis, il va essayer de... De nous attaquer. Regardez ça, comme c'est magnifique, ici, là. Regarde. Vous êtes en... On est en plein milieu d'une grande... Ah, mais saleté, là. Qui fait toucher, là. Impression que je vais crever, moi. Je vous le dis, hein. Regardez ça. Regardez ça, comme c'est épique, là, ce qui se passe. Alors, c'est vrai que le maniement du cheval, c'est vrai qu'il était quand même assez particulier. Il faut quand même pas se planter, non plus. Voilà. Et là, il faut le viser, là. Voilà. On vise... On tire dans son oeil. Et là, il va se prendre le mur. Ah, il s'est pas pris le mur, là. Voilà. Ah, c'est quand même grandiose. Regardez-moi ça. C'est totalement épique, avec le cheval, comme ça. Alors, attendez, 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 donc... Voilà, ça, c'était original, quand même. Il faut tirer en arrière. Mais au niveau... Enfin, je trouve qu'au niveau des lumières, des ondes, des textures, là, c'est quand même très, très, très joli, là, ce qu'on voit. Alors, en fait, il faut que je garde le bouton enfoncé. C'est assez pénible. Parce que sinon, le cheval se met à ralentir. Alors, il va montrer ses yeux, oui ou non ? Ah, il s'est pris le mur. Comment ça, il s'est pas pris le mur ? Il s'est pas pris le mur ? Alors, il faut viser ses yeux. Alors, si j'y arrive... Alors, comment ça se fait qu'il veut pas se cogner ? Normalement, il est censé se prendre... Il est censé se prendre un mur, en fait. Voilà, il faut vraiment lui tirer dans l'œil, quoi. Ah ! Ah, il est carrément mort, là ! Bah, lui, on va réessayer. Attendez, quand ça se fait que le boss ne veut pas se prendre, je lui tire dans l'œil. Il fait l'animation. Il ne veut pas être assommé, si vous voulez. Il ne veut pas tomber dans les pommes. D'ailleurs, j'étais mort deux, trois fois contre lui, au début, parce que je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et puis, en fin de compte, on finit par comprendre par soi-même, mais plus ou moins vite selon le colosse. Ça dépend. Par contre, on va passer à la cinématique, comme on l'a déjà vu. Alors, attendez, attendez, parce que là... Attendez, ça s'annonce plus difficile que prévu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? En fait, il faut aller en direction. Il faut... Voilà. Alors, déjà, on va attendre qu'il soit attiré. Voilà. Là, on va en direction d'un truc. Donc là, il faudrait absolument qu'il monte son œil. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, il est sur le côté, là. On va faire demi-tour. Mais du coup, maintenant, il n'est plus à côté, là. Alors, où est-ce qu'il est ? Parce qu'il faut savoir où il est aussi, hein. Ah non, il a réussi à contourner l'espèce de pilier. Ah non, ça y est, il s'est enfin cogné quelque part. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est tout là-bas. Par contre, il faut quand même se dépêcher, hein. Enfin, on nous laisse quand même du temps pour pouvoir le... Pour pouvoir l'abattre. Mais quand même, hein. J'ai peur que, comme on soit en time attack, Euh... Ce soit plus difficile pour pouvoir l'abattre. Donc voilà, on lui donne un coup. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a qu'une seule... Qu'un seul point faible, celui-là, par contre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a sommé, il a sommé. Et puis, c'est... C'est plus très difficile. Ouh, je viens de faire avoir, là. Ah non, ça, je suis pas mort. Mais regardez comme c'est beau. Mais regardez la grandeur, si vous voulez, de la reine, là. Alors, donc, on va... On y retourne. Euh... Alors, j'aurais pas eu de colosse avec la musique absolument grandiose, là. Enfin, cette musique-là dont je vous parlais, on l'entendait dans le... Avec le colosse numéro 2, là. Dans la vidéo précédente. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà, il va me foncer dedans, maintenant. Mais forcément. Il vient se cogner contre une espèce de pilier, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le coup de truc a disparu. Bon. Bon, alors, où est-ce qu'il est, l'autre ? Regardez ça, comme c'est grandiose avec la caméra, là. Regardez-moi ça. Ah. Donc là, il commence à venir nous poursuivre. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Au niveau de la caméra, c'est totalement épique, ce qui se passe. Donc, on va essayer de le viser. Mais, je lui ai tiré dessus. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Ah, ça y est. Donc là, il a été assommé. Donc là, normalement, il devrait foncer en direction d'un mur, là. Voilà, donc là, il est tombé dans les pommes. Hop, on saute au bon moment. Alors, attendez, 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 parce que là... Ah non, le point faible n'est plus au même endroit, j'ai l'impression. Ça y est, il va commencer à glisser de partout. Mais ça y est, saute ! Ça y est, il n'y a pas non plus 50 000 ans pour pouvoir lui donner un coup. Voilà, c'est bon, ça y est. Voilà, c'était le coup fatal. Voilà. Voilà, c'était quand même grandiose, excusez-moi. Même celui-ci, qui n'est pas si dur que... Enfin, pas si dur que ça. En fait, la difficulté réside davantage dans le fait de pouvoir accéder au point faible, mais pas directement sur lui, en fait. C'est pas que le colosse bouge dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à accéder à son point faible. Non, c'est juste que... Il faut qu'il puisse être vulnérable, il faut qu'il puisse être assommé, quoi. C'est assez intéressant. Donc, je vais vous montrer le 12. Parce que le 13, il y a aussi du sable. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Une espèce de gros machin, là, dans la flotte, là. Hop, on va la... Enfin, il était tout de même assez long, celui-là. Assez long, tout de même, à combattre. Ah, en plus, c'est joli ce qu'on voit. Regardez ça. C'est vrai qu'il y a une petite cinématique au début, à chaque fois. Ah, c'est tout de même très joli, regardez ça. Ah oui, c'était tout de même magnifique. Voilà, l'appareil, là aussi, c'était original pour pouvoir le combattre, celui-là. C'était très original. Et il fallait comprendre. C'est-à-dire que plus on avance, plus c'est difficile dans le sens où, ben, on nous inflige un peu plus de dégâts. Le colosse ne se laisse pas faire. Le point de... Le point faible change. Mais c'est aussi... L'énigme, en quelque sorte, à résoudre pour pouvoir le combattre. Il faut vraiment réfléchir. Donc, on va s'en arrêter là pour cette vidéo et donc pour ce let's play sur Shadow of the Colossus. J'espère que ces vidéos, ces deux vidéos, vous auront plu. En tout cas, moi, ça aurait été un plaisir absolu de faire ces vidéos-là. Enfin, tant ce jeu m'aura marqué, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire, rendez-vous pour le test sur ce jeu qui aura lieu. Eh bien, le test aura lieu... Je ne sais pas quand exactement. En tout cas, ce n'est pas pour maintenant, je vous le dis. Mais il y aura lieu à un moment donné. Voilà. Donc, voilà. Shadow of the Colossus. Je vous conseille ce jeu vivement. Regardez les paysages. Regardez ce plan. Regardez, en plus, l'herbe, tout ça. Les éclaboussures d'eau. Regardez ça, la réalisation du truc. C'est quand même magnifique. Regardez-moi ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ainsi qu'à la partager. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada